Mesdames, Messieurs, j'ai reçu ce matin les familles et les proches des passagers du vol MS-804 d'Egypte-Terre. Afin d'abord de leur adresser au nom du Président de la République, du Premier ministre et de tout le gouvernement, et bien sûr aussi en mon nom personnel, accompagné d'Alain Vidalis et de Juliette Méadel qui participaient à cette réunion, notre profonde compassion, notre solidarité dans les moments particulièrement douloureux que ces personnes traversent. Cette réunion a rassemblé une centaine de personnes, et dans un climat d'intense émotion, vous l'imaginez, mais aussi de grande dignité. En présence des responsables d'Aéroports de Paris, d'Egypte-Terre, et aussi des associations d'aide aux victimes, la FENVAC et l'INAVEM, mais aussi des bénévoles, notamment de la Croix-Rouge. Cette réunion a permis de partager l'ensemble des informations connues à ce stade. Sur la disparition de ce vol, toutes les familles qui le souhaitent ont pu s'exprimer, ont pu poser des questions à tous les responsables présents et qui ont répondu avec la même franchise qu'il était souhaitable par respect pour les personnes présentes. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises déjà. À cet instant où je vous parle, toutes les hypothèses sont examinées et aucune n'est privilégiée. Notre objectif l'est double, solidarité avec les familles, mais aussi transparence à leur égard sur les circonstances de la disparition de cet avion. De concert avec l'ambassadeur d'Egypte, qui était présent à cette réunion, j'ai beaucoup insisté sur la volonté des autorités françaises de dire toute la vérité sur ce qui s'est passé. C'est une demande légitime et essentielle pour toutes les familles. Lors de cette réunion, le parquet de Paris a fait le point sur l'état de l'enquête judiciaire, qui a été immédiatement diligentée en France. Et une enquête a également été déclenchée en Egypte. Le Bureau d'enquête et analyse a précisé les procédures qui visent à établir les causes de la disparition du vol. Le directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale a expliqué les méthodes et les procédures d'identification des victimes. J'ai rappelé que la France met à la disposition des autorités égyptiennes l'ensemble des moyens dont elle dispose pour avancer dans la recherche de l'appareil et des victimes. Les enquêteurs du BEA sont déjà arrivés au Caire. Hier après-midi, pour participer à l'enquête, qui est ouverte par l'Egypte. Nous avons également mobilisé un avion et un bâtiment de la Marine nationale pour contribuer aux recherches. Enfin, notre ambassade au Caire accueille les familles qui souhaitent se rendre en Egypte. Certaines l'ont fait dès hier. Je suis bien sûr en contact permanent avec mon homologue, le ministre des Affaires étrangères égyptien, Samé Choukri, qui m'a confirmé le souhait des autorités égyptiennes de coopérer étroitement avec nous dans la recherche de la vérité, de toute la vérité, comme nous l'avons redit ce matin aux familles. Je le dis à nouveau, comme je l'ai dit toute cette matinée aux familles, agir en transparence avec elles. Et je m'engage à ce que la France rende compte, au fur et à mesure, des évolutions, des procédures, des différentes procédures, qui sont mises au service de la vérité. A cet égard, je dois à nouveau souligner, comme je l'ai fait hier et avant-hier, que des informations circulent ici ou là, parfois d'ailleurs contradictoires, et donnent lieu trop souvent à des interprétations presque définitives. Je mets en garde contre cette manière de faire, car elle met les familles dans une tension douloureuse que je voulais exprimer devant vous. La meilleure réponse à ces informations parcellaires, c'est que les enquêtes puissent se dérouler dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible, parce que c'est par cette voie-là que nous pourrons avoir la vérité sur ce qui s'est passé. Donc rechercher l'appareil, bien sûr aujourd'hui la priorité qui est en cours, comme évidemment trouver les boîtes noires pour les analyser, et ce qui nous permettra d'avoir les réponses aux questions qui se posent légitimement. Je voudrais aussi compléter mon propos en m'adressant aux médias à la demande des familles. Plusieurs intervenants ont souhaité que leur anonymat soit respecté. Bien sûr, je le dis avec tout le respect que je dois et que je suis particulièrement attentif à l'indépendance des médias. Cette question n'est pas en cause ni en débat. Mais je vous transmets simplement la demande des personnes qui se sont exprimées, qui souhaitent que lorsqu'elles le demandent, la photo de leurs proches ne soit pas publiée, ou que même le nom de certaines personnes, de leur famille, ne le soit pas. C'est leur liberté. Et je vous ai transmis leur demande. Peut-être qu'elles le feront elles-mêmes directement. Au nom de la France, encore une fois, j'exprime ma solidarité. Mais aussi une autre affection, qui est celle des Françaises et des Français. J'en suis sûr en ce moment, à l'égard de toutes ces personnes qui brutalement ont appris qu'un proche et parfois une famille entière avaient sombré en mer et qu'ils veulent savoir pour faire leur deuil. Et c'est un moment difficile, un moment douloureux. Et je voulais le redire encore, nous sommes à leur côté. Et ce que nous avons à faire, au-delà des paroles, c'est notre travail, avec les autorités égyptiennes, pour que le plus vite possible, nous puissions informer les familles et l'opinion publique de ce qui s'est passé réellement. Merci.